bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce morning écho du mardi 24 mars 2020 une fois n'est pas au type de photo du jour d'abord en haut et bien c'est times square à new york voyez complètement vide puisque la ville à la pomme a donc imposé le confinement alors que dans le même temps et bien de l'autre côté de la planète la vie reprend son cours voilà un mariage célébré à shanghai et la région du one douté parti le coronavirus et bien va lever complètement le confinement à partir du 8 avril prochain alors un petit point donc avant d'aller sur les marchés sur la situation au niveau du coronavirus voyez que bien entendu et bien on est à 381 000 cas et plus de 16500 décès mais aussi et c'est un point à relever il ya plus de 101 mille guéris à travers le monde et l'autre point intéressant c'est que les mesures de confinement qui sont drastiques notamment prise en italie et bien pour le deuxième jour consécutif on voit qu'on a moins de cas et moins aussi de décès à déplorer alors bien entendu le premier ministre et d'enfinie pour venir sur la France va durcir ces mesures de confinement mais on voit que progressivement et bien ça porte ses fruits alors les marchés restent extrêmement volatils nerveux il ya encore une baisse importante sur les marchés américains puisque on est revenu sur le niveau de 2016 et et l'élection de donald trump mais en même temps et bien la fed la banque centrale américaine bien je lance un plan de d'aide à la liquidité et d'aide à l'économie sans précédent mettant donc énormément d'argent sur la table alors que dans le même temps et bien le congrès américain est toujours en train de discuter sur lui aussi son plan d'aide je vous rappelle de 2000 milliards de dollars avec une aide directe aux particuliers un allègement d'impôts un allègement aussi bien entendu pour les entreprises assez significatif et dans ce contexte là et bien le grand gagnant de nouveau ça a été lors on en parle depuis maintenant plusieurs semaines voyez qu'il avait subi malheureusement et bien les dégagements de la part de traders qui n'avaient plus de sous pour compenser et bien leurs pertes notamment sur les marchés des actions là hier il est reparti de manière assez franche gagnant pratiquement 100 dollars pour l'once d'or ce matin on est à 1576 dollars l'once contexte aussi où et bien certains investisseurs stars commencent à se dire qu'il faut racheter envoyer plusieurs trafiques ici en haut c'est l'indice mondial des actions mais qu'on a quand même baissé énormément dans le sillage bien entendu aussi des perspectives de bénéfices c'est donc le graphique en bas à gauche qui a été largement revu à la baisse mais on se rend compte que peut-être qu'on est arrivé à un point bas et avec toutes les mesures de relance budgétaire et puisque les économies pourront repartir d'ici un mois ou deux pense que ça peut être peut-être un premier niveau d'achat en tout cas Bill Ackman qui est une des stars de Wall Street commence à lui arracher des courroies en la reprise notamment américaine pour pouvoir se reprendre si dans un contexte aussi où on parle et bien d'une nouvelle accord entre l'arabie saoudite et les États-Unis pour stabiliser un peu le prix du pétrole et on sait que ça c'est aussi une donnée importante pour les marchés alors un point aussi à relever donné par Bloomberg ce matin c'est le fait de dire que puisque nous sommes tous en confinement et bien finalement regardez on travaille plus qu'au bureau c'est toutes les histogrammes qui sont rosés en moyenne c'est deux heures de plus on se lève plutôt on travaille mieux alors bien entendu qu'on doit aussi gérer les contraintes familiales la vie privée mais enfin en gros on travaille plus et bien entendu tous les dirigeants du gouvernement nous invitent à travailler à prendre cette zone même si c'est différent à pouvoir se mettre en place pour opérer au mieux alors pas mal de choses au niveau des sociétés d'abord on avait déjà parlé la semaine dernière vous voyez que zoom hier a pris 22% puisque apparemment c'est dans les derniers chiffres il y a un engouement pour tout ce qui vise aux conférences via cette solution très pratique utilisée notamment aussi par les enseignants et bien gagné en galop 22% hier c'est impressionnant en revanche twitter après la clôture donc le réseau social a fait état d'un avertissement sur les résultats disons que finalement les entreprises bien dépensent aujourd'hui en ce moment beaucoup moins en donc en publicité via ce genre de réseau social mais enfin twitter reste quand même confiant pour le reste d'année l'action après la clôture n'a avait baissé puis c'est vite fait reprise alors on aura ce soir après la clôture les résultats de nike ce qui sera quand même intéressant voyez que et bien l'équipement anti sportif américain a baissé pratiquement de 40% en quelques semaines ça va être intéressant de voir son point de vue tant au niveau de la demande mais aussi donc de l'offre et du redémarrage possible de ses usines notamment donc en chine donc voilà ça ça va être à suivre de manière assez précise donc pour le groupe mag et puis aussi altis donc la maison mère notamment d'essai ferme aussi du groupe de presse et de bfm qui a publié ces résultats aussi après la clôture vous voyez que hier l'action en anticipation a pris 7% aujourd'hui aussi puisque ça publie donc à 17h30 ce sera intéressant aussi de voir sachant que notamment essai ferme pas mal de monde au chômage partiel c'est normal vu le contexte actuel et puis aussi un point peut-être sur la consolidation des opérateurs télécom en france on est toujours à quatre opérateurs et que peut-être pas immédiatement en vue de la situation globale mais il pourrait y avoir là aussi des mouvements de consolidation assez important sur ce secteur là alors le niveau d'initiative ça vous a certainement échappé je n'ai sûr que jean-jean goldman donc notre chanteur français de 68 ans a réécrit une de ses chansons rendant largement hommage au personnel au personnel soignant il a 30 millions de chansons ces chansons donc à la trompe des enfoirés et puis si vous avez envie de voir un peu ce que ça donne du confinement léger on pourra voir ce film qui était le premier grand rôle donc de philippe non rare et alexandre le bienheureux qui a été donc réalisé en 1968 et qui parlent donc du confinement volontaire cette fois-ci d'un agriculteur qui ne pouvait plus de de travailler un bon rôle et un bon film une comédie légère pour pouvoir se détendre si vous en avez envie alors pour terminer ce ménéco d'abord une petite histoire reliée par le figaro ce matin donc c'est un rabbi un rabbin donc un de ses fidèles lui demande rabbi qu'est ce qu'on peut faire contre le coronavirus le rabbin répond eh bien donnez lui des batssot c'est à dire des en fait des fines galettes qui ne lève pas et puis donc le patient dit mais ça va ça va le guérir pour le coronavirus le rabbin répond non pas du tout mais au moins ça passe sous la porte alors on termine ce ménéco toujours en souhaitant que ce confinement en france fonctionne bien soyons vraiment rigoureux là dessus et on termine ce ménéco par la citation du jour vient donc de jules verne qui a notamment déclaré on peut braver les lois humaines mais non résister aux lois naturelles alors bonne journée à tous soyons bien entendu solidaires c'est le maître mot et vous voyez que si mon fils est à côté et j'ai mis un petit peu donc je vous souhaite à tous une excellente journée on se retrouve demain pour un nouveau bord de micro et puis on se retrouve demain pour un nouveau bord de micro et puis on se retrouve demain pour un nouveau bord de micro